Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novelas dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Tonico Pereira, Abel Do Carmo le père de Zeka dans le prix du désir. Mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, s'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer la vidéo, les amis si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le SuperTemx, vous pouvez suivre la série au complet dans le site de serienovla.com. Antonio Carlos de Sousa Pereira, mieux connu sous le nom de Tonico Pereira, né à Goitacaz Filz, le 22 juin d'en 1948, est un acteur, humoriste, homme d'affaires et écrivain brésilien. Connu pour ses rôles comiques, il est consacré à la télévision et au cinéma, où il a joué dans plus de 50 productions. Ses premières expériences en tant qu'acteur ont été dans le groupe de laboratoire de théâtre Universidad Federal Fluminense, UFF, en 1968. Biographie Premières années Tonico Pereira est né dans la ville de Goitacaz Filz, dans l'état de Rio de Janeiro en 1948. Il a commencé sa carrière dans des groupes de théâtre liés à Universidad Federal Fluminense, UFF, dans les années 1960. Parmi les différentes pièces auxquelles il a participé dans ses premières années, la pièce est mise en évidence L'Avenir est dans les œufs, réalisée par José Carlos Gondin, où il a gagné le prix du gouverneur d'État, meilleur acteur de soutien. A la télévision et au théâtre Son image est devenue populaire avec le personnage des Carnero, dans la série télévisée pour enfants site du pic jaune basé sur le travail de Montero Lobato et produit par Globo Réseau, entre 1977 et 1985. A la télévision, il a participé à des feuilletons tels que Gabriela, L'autre, Sexe des anges, Coréame, Bête blessée, La fin du monde, L'amour est dans l'air, Par amour, Marcher dans les nuages, Port de miracles et Souhaits de femmes, en plus de miniseries telles que Année d'or et Drôle, Vos amours et vos péchés. Tonico a également joué des rôles comiques dans théâtre, comme le Harpagan de Molière et Bobo Fiste de Shakespeare 2. Sur scène, Tonico Pereira est passé de la comique populaire à la tragicité pathétique. De 2001 à 2014, il rejoint le casting de La Grande Famille, d'A Globo Réseau, Vivre Lilarand Mandonsa, agent sanitaire et meilleur ami de Lino Silva, Marco Nanini. Il devait être une participation et est resté 13 ans sur l'air, étant l'un de ses personnages les plus frappants en 2015, il a joué le même personnage dans la série stand-in plaque chaude, dans une participation. En 2010, sa biographie, Tonico Pereira, en un licli-actor a été publiée dans la collection Aplos de la presse officielle de l'État de Sao Paulo. Il a également été honoré par un médaille Pedro Ernesto, la plus importante mention élogieuse de la ville Rio de Janeiro, donnée par le conseiller municipal d'alors-stepanersessien, SPA. Même avec une solide carrière d'acteur, Tonico Pereira a déjà rejoint le Le Commerce. Il possédait une fois barre, d'un poissonnier, propriétaire d'un voiture. En plus d'un magasin qui imprime des t-shirts et des tasses avec ses propres phrases. Tonico possède actuellement le Trifto TPM Brechot. Fait l'un des personnages les plus importants du roman La Règle du Jeu, 2015, et également en Le Prix du Désir, 2017. Au cinéma. Tonico Pereira a joué ce Domingo Crazy Boy, le film, 1995, basé sur le travail du dessinateur Ziraldo, Photo. A fait ses débuts sur les grands écrans de années 1970 dans l'amulette aux gommes, comme un voleur, et dans les aventures aimantes d'un boulanger, ce dernier du cinéaste Waldir Onofre. En 1976, il était dans les films Cruauté mortelle dans la chute comme un travailleur. Terminé la période de la lyre d'au-delirio comme Tonico, république des assassins comme Carlino, en plus de faire partie du rôle principal de Werewolf dans Le Colonel et le Loup-Garrou. Année 1980, vivait Désiderius dans Souvenir de prison et était sur la liste de Nous n'avons jamais été aussi heureux. En 1985, il joue le rôle de Delegate Passion dans Le Roi de la Rivière et l'année suivante Berrico a vécu dans L'Homme dans la couverture noire. En 1987, il participe à trois longs métrages, Running Out of Luck en tant que chauffeur de camion, lui, Boto comme Pereira, au-delà du film Romance de Med. Pereira a terminé la décennie en fable de la Bella Palomra et Mamata de Dés comme Jacques. Na décennie 1990, vous avez été sur les longs Le Cercle de Feu et Corde en Crime. En 1991, il a joué Raphaël dans Le Grand Art et était un clown dans Aller au Travail, Trempe 2, Le Tour. Quatre ans plus tard, il a joué son Dimanche Crazy Boy, le film, basé sur le travail du dessinateur Ziraldo. En 1996, c'était à Erléguarani, en plus de vivre le colonel Morera César dans Canudo Guerre et Dima, Peter dans El Aveugle qui crie lumière, dirigé par Jean-Baptiste de Andrade, cette dernière œuvre l'a assurée comme « meilleur acteur » dans le Festival de Brasilia. L'année 1998 a été la période pendant laquelle elle a été exposée quatre fois, dans les œuvres Trahison comme Jordan, Le Premier Jour comme Joliet, Polycarpollan, Héros du Brésil comme Bustamante et dans Comment être unique comme Alvaro. L'année suivante, il a terminé son rôle dans cette période en faisant une participation spéciale en tant que Cyrineux dans Dans le cœur des dieux. Na 2000 décennies, a joué Beltrano dans Éleveur marqué. En 2001, c'était Titaparica Caramuru, l'invention du Brésil et Raimundo dans Copacabana. Pendant les deux années suivantes, il a donné vie à Manuel cher étranger, Hérod en mari, mère du fils de Dieu, en plus de contribuer spécialement à la court-métrage clandestinité. En 2004, Tonico Pereira a été exposé quatre fois, l'empoison de l'aube comme Barbé, rédempteur en tant que délégué, presque deux frères en tant que directeur de prison et un spectacle d'été comme ce Cisco. Plus tard, H.I.S. Padilla a vécu à le colonel et le loup-garou, Emilio de Menezes en Brasilia 18%, en plus d'intégrer le casting de robe de mariée. A conclu la décennie dans la peau de Mandonsa en La Grande Famille, le film et son Antonio en Basics Sanitation, le film. Au début de décennie 2010, vivait Vladimir dans Le Bien-Aimé. En 2011, il était médecin à vol de banque centrale, incarné dans Beto et d'Eto dans le clown et était sur la liste de paradis, me voilà. L'année suivante, il participe au court-métrage à propos des nains et des signes de l'art. Plus tard, il était un vieil homme majombe, était sur la liste de Rio, je t'aime et Belisère en habille-toi pour épouser John dans le film Entrer dans un robède. En 2016, il a été présenté dans quatre œuvres, l'Incontestable comme Wolf, comme Wolf, License de Prix, la Time Breakdown comme Doctor Brasil et que serait ce monde sans passion. Il a conclu la décennie en participant au long-métrage Comment mettre Voyez-vous, Famille, Crew Comment et en bref La robe de Myriam. Choisi pour jouer le personnage général, dans l'année de 2022 Tonico Pereira était dans sa ville natale, Campos dos Goitacaz, pour enregistrer le film Cabranco Occidental, réalisé par Victor Van Fals. Le film est un ouest, inspiré de l'ouest italien des années 60, le célèbre style « Spaghetti Occidento », les scènes principales ont eu lieu dans des endroits importants de la municipalité, comme au monastère de Sao Bento de Musurep, à Aracaycaï, sur la place de Santissimo Salvador, à la périphérie de Solardo Collegio, qui abrite les archives publiques municipales Waldir Pinto de Carvalho, et le siège du jockey club de Campos, ou dans le passé l'hippodrome de l'Inneo de Pola Machado. Pour la presse, Tonico Pereira a déclaré, « J'ai très peu travaillé à Campos, ce qui ne me donne pas beaucoup de ballon. J'ai reçu cette invitation et je l'ai acceptée. Dans un moment de pandémie, toute invitation est précieuse. J'ai bien aimé le script. C'est un court-métrage qui représente bien le colonel d'antan dans la ville. Vie personnelle Tonico est marié à ballerine et chorégraphe Marina Salomao, avec qui elle a deux enfants jumeaux Antonio Niccolo et Nina Sofia. Il est également le père de Daniela Etaya, fille de son premier mariage avec son professeur, Eliane Pereira. Tonico est un fanatique de Goitakas Football Club. Pereira s'est déjà déclaré athée. Il est collectionneur de voitures anciennes. Politiquement, il s'identifie au gauche. Hommage Né à Campos dos Goitakas, l'acteur Tonico Pereira a déjà été honoré par la presse locale à travers le journal Feuille du Matin, 2001. Il était la deuxième personne à recevoir le trophée des R.Y. Cliff, qui depuis 2000 honore les campeurs avec des points forts dans leur domaine d'expertise. La cérémonie de remise des prix a comporté un concert du chanteur et compositeur Dominguino. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.